bonjour à toutes bonjour à tous amis scorpion ascendant et signe lunaire en scorpion j'espère que vous allez bien merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024 c'est parti on y va pour votre message anniversaire pour toutes ceux et celles qui le célèbrent cette semaine et nous avons célébré votre unicité découvrez ce qui vous fait un être ce qui fait de vous un être unique ce qui vous démarque des autres portez attention à ce petit quelque chose qui vous appartient en propre et offrez le au monde dans la simplicité la joie et l'amour alors je n'ai pas enlevé le focus comme ça si j'approche les cartes de la caméra vous pouvez voir les images de plus près mais si ça vous gêne n'hésitez pas à me le dire et je ne le mettrai plus il est temps de décompresser prenez le temps de vous arrêter de vous demander si la pression c'est réellement votre évolution le temps de décompresser ne serait-il pas venu et bienvenue aujourd'hui choisissez la détente et vous verrez la différence voilà pour vos petits messages anniversaires et pas comme d'habitude je ne prends pas l'oracle au quotidien je vais prendre le tarot des anges gardiens et on va aller voir le message la semaine qui ne traîne pas aujourd'hui alors guérisseur de l'action il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre coeur vous donne le feu vert on vous demande de faire moules moules de choses à la fois ce qui vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel cette lame représente une personne aimante intelligente passionné et drôle vous peut-être avec élégance cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles et ici nous avons l'organisation vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline la clé de la réussite savoir allier créativité et logique n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor alors comment je vais faire comme ça les deux messages et au dos nous avons messager de la pensée un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans lisez avec soin tous les documents vous aimez apprendre et partager vos connaissances où vous connaissez où aller rencontrer une personne curieuse de tout où aller rencontrer une personne curieuse de tout une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie voilà pour le petit message du carreau des anges gardiens on va vous prendre un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour nos amis scorpions de la semaine du 4 au 10 novembre et nous avons le ciel ta reliance avec le ciel est vivante elle allège ton esprit accueille l'inspiration et des idées judicieuses émerge pour te connecter à ta force créatrice et au dos nous avons solaire le chakra solaire la puissance en toi est en toi laisse la réunir sans cesser de subir en victime dès que tu mets cette force au service de tes objectifs une réussite éblouissante se produit et on y va avec le tarot pour nos amis scorpions semaine du 4 au 10 novembre c'est parti pour le lundi non pas 36 une suffira merci on va d'abord aller à la poutre de même du 4 au 10 novembre pour nos amis scorpions ascendants et signes lunaires en scorpion à la coupe nous avons l'arcane son nom donc ici c'est la carte de la mort faire table raseux du passé oh bon ici il y a bien une nouvelle aventure il est temps de passer à l'action il est temps d'agir il est temps de se lancer d'abandonner une situation ou une relation du passé et aller de l'avant alors maintenant sur le lundi nous avons ici le roi d'épée alors le roi d'épée lui il structure une situation il peut nous parler de stabilité psychologique autrement dit il peut y avoir de nouvelles idées il y a peut-être une décision importante à prendre et c'est un choix qu'il faut prendre avec intelligence avec logique vous avez peut-être aussi une forme de pouvoir et d'autorité sur la décision ou peut-être sur les idées que vous voulez mettre en place ça peut représenter aussi une personne d'autorité ça peut être un juge, un avocat un homme de loi en tout cas c'est ou une personne ou c'est vous sur le mardi nous avons le 8 ici la carte de la force alors la force c'est la patience il va falloir pour atteindre votre objectif il va falloir faire preuve de patience donc ici peut-être de nouvelles idées pour restabiliser une situation en tout cas structurer quelque chose il va falloir être patient sur le mardi pour mettre en place l'objectif que vous voulez atteindre on le voit, il y a beaucoup d'actions il y a beaucoup de, on l'a vu dans les messages beaucoup de pensées, d'imagination de créativité d'être à l'écoute de soi peut-être beaucoup de choses à faire il va falloir reprendre une décision nous avons sur le mercredi le 5 de denier alors le 5 de denier c'est la peur de manquer la peur de manquer financièrement la peur de manquer de force la peur de manquer de courage peut-être même de soutien dans un travail ou alors la peur de manquer financièrement donc ici ça peut être il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu boiteux ou boiteuse dans une situation vous voyez donc ça peut être la peur de manquer la peur de manquer la peur de ne pas réussir la peur c'est d'être figé aussi peut-être être tétanisé par la peur sur le jeudi le milieu de semaine nous avons l'ermite ça sera la période d'introspection de retourner dans sa grotte et d'aller chercher dans son savoir et connaissance intérieure et suivre sa bonne étoile écoutez ce que votre étoile intérieure vous dicte pour vous lancer dans cette nouvelle aventure dans l'objectif que vous voulez atteindre il va falloir un petit peu de vouloir aussi c'est un besoin de s'isoler un besoin de se retrouver seul pour réfléchir ici sur le vendredi nous avons le roi de coupe alors là le roi de coupe on est plus dans les émotions donc ici c'est de faire confiance à ses émotions à ses désirs à ses envies il y a une forme aussi de bienveillance ça peut être une personne qui peut vous apporter de bons conseils ça peut être ça peut être un parent ça peut être une personne qui est plutôt mature qui a la stabilité émotionnelle vous voyez donc ça peut être vous l'énergie de ce roi mais ça peut représenter une personne sur le samedi nous avons la reine d'épée donc ici nous avons le roi ici nous avons la reine donc la reine d'épée elle c'est pareil mais avec un côté plus féminin mais c'est la carte de la perspicacité surtout et de la clairvoyance c'est de prendre un jugement équitable peut-être que c'est le moment aussi comme on a le roi de coupe ici ça va être le moment de prendre une décision et d'exprimer vos désirs et vos besoins il va falloir être clair dans ce que vous attendez dans ce que vous désirez sur le dimanche oh non il y a trois cartes je ne la prends pas sur le dimanche nous avons le cavalier d'épée donc ici attention à ne pas prendre de décision trop rapidement en tout cas ici il va y avoir de grands changements peut-être même des opportunités à saisir il va falloir peut-être aussi se lancer comme on l'a vu à la coupe avec le fou donc ici c'est le nouveau départ donc peut-être qu'il peut y avoir une décision sur vos désirs mais ici de vouloir agir vite donc prenez garde à votre comportement impulsif peut-être ou peut-être même à vos idées ou à votre façon de penser y réfléchir il peut y avoir une forme de détermination d'obtenir ce que vous désirez ici sur au dos pardon au dos nous avons l'as de Denis donc il peut y avoir ici une nouvelle opportunité de faire fructifier quelque chose donc s'il y a une nouvelle aventure donc un changement c'est un petit peu la graine que vous allez semer alors il peut y avoir c'est un départ c'est quelque chose qui démarre donc vous allez avoir l'opportunité de démarrer quelque chose ça peut être un nouvel emploi ça peut être de nouvelles idées un nouveau projet peut-être même une possibilité de faire augmenter les revenus en tout cas il va y avoir une opportunité à saisir concernant le financier ou concernant le professionnel ou vos actions à entreprendre si ça concerne un projet on y va avec l'oracle des miroirs qui ne traîne pas comme d'habitude le retard alors ici vous voyez donc ici ça rejoint un petit peu la carte de la force la patience il va falloir patienter avant de démarrer quelque chose il va falloir bien réfléchir ça c'est la carte milieu de semaine alors à la coupe qu'est-ce qu'on a on a le changement et on a le contrat vous voyez donc ici on trouve des négociations donc il peut y avoir des négociations il peut y avoir un compromis mais ici on est dans les signatures donc on trouve un changement on s'engage pour quelque chose de nouveau on s'engage pour apporter un changement alors ici sur le lundi on a des correspondances que ce soit par mail ou par texto que ce soit par voie postale ou que ce soit voilà donc en fait c'est des correspondances écrites ici sur le mardi nous avons l'étranger donc ça peut être le soutien mais ça peut être aussi de faire des plans peut-être que vous allez correspondre sur peut-être qu'on va vous faire une proposition peut-être recevoir une invitation peut-être un déplacement professionnel peut-être aussi une proposition ou alors votre objectif c'est peut-être d'organiser un voyage un déplacement et de faire des plans cela dit avec la force il va falloir patienter c'est-à-dire que là on n'est pas dans le départ mais on est plutôt dans la planification ici on a la victoire donc ici si vous avez peur de manquer on vous dit que ce sera une réussite sur le jeudi le jeudi on a les accusations donc ici il va falloir justement peut-être le besoin de s'isoler des avis des autres c'est pour ça qu'on a l'ermite c'est d'aller dans sa grotte il y a l'idée peut-être de vouloir fuir ses responsabilités ou alors de s'isoler pour prendre une décision par rapport à des choses au risque de se faire accuser ou alors par rapport justement à la vie des autres on a le changement ici donc sur le vendredi on a le changement donc c'est peut-être aussi de faire avancer les choses donc vous allez avoir l'opportunité vous allez peut-être après ce temps d'introspection vous allez peut-être ici revoir vos émotions de réfléchir à vos émotions réfléchir à vos besoins à vos désirs pour apporter un changement sur le samedi qu'est-ce qu'on a sur le samedi on a la distance donc vous voyez qu'ici on a l'étranger on a la distance donc on est bien dans la planification d'un voyage ou d'un nouveau départ sur le dimanche on a la réunion donc il peut y avoir ici l'idée de se retrouver autour d'une table de discuter de d'échanger sur des plans sur des changements sur des comment dire oui à portée de grands changements peut-être si vous allez recevoir de nouvelles opportunités lors de cette rencontre autour de cette table ça sera peut-être le moment à saisir pour vous lancer pour vous lancer à exprimer vos besoins vos désirs et n'oublions pas attention au comportement impulsif s'il y a des désaccords si tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde prenez pas de décision trop vite aussi et au dos on a la sexualité qui nous parle de désir ou de rapprochement c'est plutôt vraiment un désir profond ardent peut-être même une passion ici on a le rêve donc il peut y avoir ici un rêve ou alors de penser à quelqu'un ardemment ou un rapprochement physique entre deux personnes peut-être de vouloir de rêver de retrouver une personne on a ici l'évolution l'évolution c'est d'évoluer marche par marche ou de transmission de savoir et de connaissance d'avoir l'appui et le soutien d'une personne qui a l'expérience pour vous permettre de grandir pour vous permettre d'évoluer ici on a l'amour donc il peut y avoir éventuellement ici un amour grandissant pour certains et certaines d'entre vous et on a le voyage donc il peut y avoir ici un voyage romantique ou alors de désir de retrouver quelqu'un ici de retrouver quelqu'un en tout cas c'est une personne que vous pensez énormément et plus vous y pensez plus ça fait grandir ça fait grandir l'émotion et là c'est pour ça qu'on a le roi de coupe maintenant on comprend mieux comme quoi qu'il peut y avoir une forme d'être prêt d'être bien émotionnellement pour pouvoir organiser quelque chose de vouloir célébrer quelque chose il y a vraiment du romantisme dans vos intentions on va détailler ensuite après si on a le temps allez on y va avec le normand pour nos amis scorpions semaine du 4 au 10 novembre à la coupe nous avons le soleil et les souris donc il peut y avoir ici un stress concernant votre bonheur concernant une richesse concernant votre épanouissement aussi il peut y avoir aussi une perte d'énergie voilà donc peut-être mentalement je pense et émotionnellement il va y avoir une grande fatigue émotionnelle ou psychologique par rapport à tout ce que vous devez entreprendre ou par rapport à la planification donc ça va vous préoccuper énormément l'esprit et même les émotions allez on y va sur le lundi nous avons la clé la réussite les opportunités sur le mardi nous avons la tour sur le mercredi nous avons nous retrouvons ce soleil donc ici vous voyez que la peur de manquer c'est une réussite donc succès victoire reconnaissance aussi peut-être aussi éclaircissement sur sur le jeudi nous avons le coeur donc ici c'est peut-être vous justement qui avez besoin de l'accusation c'est peut-être avec vous-même ici ça besoin de s'isoler pour écouter ce que votre coeur vous dicte et c'est pour ça qu'on a le roi de coupe juste du vendredi qui apporte un changement dans ses émotions voilà qui met fin à son fardeau qui met fin à sa solitude qui met fin à son isolement sur le samedi nous avons la faux donc ici on l'a vu tout à l'heure à la coupe avec le tarot ici on voit bien qu'il y a une décision à prendre voilà on n'est plus dans la décision la faux pourrait nous parler de récolte mais ici comme nous avons la reine d'épée c'est vraiment il va falloir trancher il va falloir trancher il va falloir prendre une décision sur ce que vous désirez mettre en place avec la distance ou de quoi vous voulez vous vous éloigner peut-être c'est un rapport aussi avec l'arcane sans nom donc ici la mort de faire table rase du passé donc ici de rompre ou d'apporter un changement radical de trancher une bonne fois pour toutes sur une situation du passé ou concernant une personne pour apporter un changement pour retrouver une stabilité émotionnelle sur le dimanche sur le dimanche nous avons l'étoile donc c'est les voeux et les espoirs peut-être aussi le guide donc ici avant de vous précipiter il va falloir s'organiser pour exprimer ce que vous désirez encore une fois peut-être aussi d'être guidé en écoutant l'avis et les opinions de chacun autour de cette table c'est peut-être ce qui va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation avant de vous lancer avant d'entreprendre ce grand changement ou de saisir cette opportunité au deux nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité on a le consultant donc ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous on a ici la chance et l'opportunité donc on peut nous parler éventuellement d'un consultant chanceux ici on a l'ours carte maîtresse pour l'argent mais aussi du pouvoir de la force un petit peu la carte de la force du tarot ici ça peut représenter une personne qui a de l'autorité qui a un certain pouvoir et ici on a le liste donc on peut nous parler d'un juge d'un avocat d'un homme de loi donc ici on a l'opportunité donc est-ce vous ou cette personne et on a l'encre et la sécurité et la stabilité donc ici il y a une personne qui a le pouvoir de stabiliser de mettre en sécurité de protéger aussi une situation ou une relation ou de concrétiser quelque chose alors on y va ici on a le roi ici on a le chevalier donc il y a bien des décisions importantes ici il va falloir structurer voilà de de faire preuve d'une décision impartiale voilà donc c'est de de faire preuve d'autorité d'être très analytique sur la situation de mettre un petit peu de côté vos émotions c'est à dire dans le sens où de si c'est un projet passionnant de ne pas vous lancer sans risque donc de bien peser le pour et le contre de bien mettre en place toutes les possibilités toutes les éventualités possibles pour ne pas vous mettre en danger ici on a l'ours l'ours on a la force et on a la reine de bâton donc la reine d'épée donc la reine d'épée c'est à peu près la même signification donc ici il va falloir il va être il sera ce sera le bon moment d'agir et d'exprimer vos désirs vos besoins donc ici on est bien sur le mardi donc il va falloir patienter avant d'exprimer ce que vous désirez ici de bien réfléchir à qu'est-ce qui vous manque pour planifier cette situation pour planifier cette rencontre pour faire des plans sur vos projets ou sur un domaine financier il va falloir bien ici de peser le pour et le contre afin de ne pas vous mettre en danger financièrement ou de ne pas de ne pas manquer d'outils dans votre projet et ici pour cela il va falloir justement trouver une stabilité émotionnelle il va falloir faire preuve voilà de jongler un petit peu je dirais ici entre votre façon de penser vos idées peut-être de ne pas être trop dans l'autorité et d'être plutôt dans la complaisance et la bienveillance avec autrui et ici le milieu de semaine c'est qu'il va falloir voilà de prendre le recul nécessaire avant de prendre cette décision avant d'exprimer vos désirs et là ici sur le dimanche vous serez guidé ou alors justement le point de vue de chacun sera important pour trouver le changement idéal que vous voulez apporter on y va avec le relationnel donc on y va avec la métisse de l'oeuvre amicale familiale sentimentale pour nos amis scorpion semaine du 4 10 novembre vous voyez donc ici je n'ai pas besoin de faire de coupe on a deux cartes qui se sont retournées on a le passé et la concurrence leur rivale donc il peut y avoir ici une rivalité qui vient du passé donc ça peut être une personne ou ça peut être une situation où il a fallu se battre pour mériter sa place par exemple donc ici il peut y avoir une forme de concurrence ou c'est peut-être une personne qui revient du passé ça peut être un ex par exemple ça peut être un adversaire redoutable qui revient donc il va falloir faire des plans préparer quelque chose pour apporter un changement il y a bien ici l'idée peut-être de faire table rase du passé avec une personne qui revient ou avec une personne en particulier allez c'est parti on y va sur le lundi nous avons la sagesse et le bon raisonnement sur le mardi nous avons le traumatisme d'humiliation sur le mercredi nous avons la tromperie sur le jeudi nous avons la ruse avec le renard sur le vendredi si c'est une question on vous dit non c'est pas le moment je vais remettre une carte dessus voilà donc ici on a la diction donc une forme de résistance de résister à des désirs nous avons le coup de foudre ici une rencontre subite et nous avons le happy end sur le dimanche donc ici au dos nous avons l'homme le consultant donc encore une fois comme avec le normand c'est vous ou une personne proche de vous on a projet vie commune grossesse naissance donc peut-être vous avez de nouveaux projets peut-être l'intention d'agrandir la famille ou alors de fonder votre propre famille ou alors de se lancer dans une vie commune ici nous avons balance scorpion sagittaire si ça vous parle sinon nous avons la période de l'automne le détachement le lâcher prise ici on revient sur l'homme rival qui est là et le passé donc ok on a compris qu'il se peut que vous ayez un projet avec une personne du passé ou avec une rivalité c'est comme si que il se peut alors ou c'est une personne du passé qui revient mettre son grain de sel peut-être parce que vous avez refait votre vie vous faites des plans d'avenir et tout ça et peut-être cette personne revient un petit peu mettre son grain de sel vous voyez donc peut-être de venir épier un petit peu votre avancement votre évolution donc c'est peut-être de rencontrer un ex ou une ex mais ici c'est plus dans le masculin c'est l'homme rival sinon on peut nous parler aussi d'être prêt enfin émotionnellement à lâcher prise sur une personne avec qui il y avait encore un attachement comme une forme d'addiction ici et ici c'est d'être prêt à s'engager d'être prêt à se lancer dans une autre aventure dans une nouvelle aventure mais pleinement alors ici nous avons la sagesse et nous avons le bonheur donc ici c'est le bon raisonnement c'est de prendre soin de son coeur de ses émotions ici nous avons le traumatisme d'humiliation et le coup de foudre donc ici on voit bien qu'on prend une décision soudaine donc ici de partir à l'aventure de vous lancer il peut y avoir une forme de s'autoriser de s'autoriser à être heureux à nouveau par exemple après une période compliquée et difficile il a fallu se battre il a fallu tenir bon ici on lâche prise et on est prêt peut-être à faire de nouvelles rencontres ou alors vous avez fait une nouvelle rencontre et vous êtes prêt à abandonner cette sensation d'humiliation de stop il peut y avoir aussi des mensonges et des trahisons et d'abandonner de faire tomber les masques ici d'avancer malgré tout avec prudence vous avez conscience que il peut y avoir une personne qui porte ce masque peut-être ici voyez la peur de manquer c'est peut-être une instabilité peut-être une relation boiteuse dans une situation ou une situation dans une relation mais c'est vraiment l'idée de déclarcir cette situation et là ce sera une réussite donc vous allez y voir plus clair pour cela il va falloir faire preuve d'ingéniosité justement de prendre le recul nécessaire de s'isoler pour réfléchir à ce que votre coeur vous dicte ici sur le vendredi on vous dit non on vous dit non à l'addiction c'est à dire que c'est voilà là maintenant on veut une stabilité émotionnelle donc on veut apporter un changement de mettre fin à cette solitude de mettre fin à cet enfermement voilà de s'autoriser de ses stops on se laisse plus manipuler on ne se laisse plus tenter et là on prend une décision rapide donc le coup de foudre ça peut être le chambouement soudain l'événement soudain qui vous tombe dessus c'est peut-être ce déclic il peut y avoir un déclic de prendre une décision mais attention souvent quand on prend une décision qui vient comme ça sur le déclic ça peut voilà attention prudence de ne pas vous emporter à votre façon de l'exprimer ou de ne pas prendre de décision un petit peu trop hâtive par rapport à un coup de colère par exemple surtout évitez de vous emporter et on va terminer je ne prendrai pas le grand oracle de dis-moi que tu m'aimes mais le petit le petit oracle dis-moi que tu m'aimes on va prendre un petit message pour les couples scorpions merci il y en a deux et pour les célibataires scorpions célibataires ou ceux et celles qui sont antiandulaire non pas trois non plus nos amis scorpions ascendant ici le lune avant scorpion semaine du 4 au 10 novembre pour nos amis célibataires et il y en a deux aussi bon ça fera deux chacun et du coup on va prendre que le titre on a la passion alors pour les couples nous avons la justice donc ici on reprend bien la loi du du plus fort ou de la plus forte du meilleur ou de la meilleure à sonner si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement prépare-toi sans crainte voyez donc ici victoire prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale la fin des problèmes est proche tiens bon tu seras bientôt soulagé et ensuite l'espoir qui perd l'espoir peut mourir de désir tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire on nous parle de générosité et de découverte avoir du coeur ne veut pas dire être naïf ou naïve ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le coeur de l'être aimé alors oui sois généreux sois généreuse mais ne te fais pas déplumer là c'est le nom non à l'abus il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton partenaire ou ta partenaire actuelle ou future puisse venir vers toi et te satisfaire voilà les amis j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo portez-vous bien prenez bien soin de vous et je vous embrasse bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous